Dans la paracha de Shlach Lekha, on a la mitzvah de Tzitzit. La Gemara nous dit qu'un des mérites que l'arme Israël a pu sortir d'Egypte, c'est parce que l'Oshinu est le Wusham. On s'est toujours habillés comme des Juifs. Même si on était mélangés, ils ont gardé le Shonam, on ne doit pas changer leur langue, leur prénom et leurs vêtements. Et le vêtement d'un Juif, tel que la Torah nous le décrit ici, là où tu vas dans le monde, tu vois un Juif qui a un taïd katan, tu vois un Juif qui a un Tzitzit. C'est un Siman qui est conscient de son judaïsme. S'il se cache, il se cache. Il dit qu'on ne peut pas marcher à Maud sans Tzitzit. Attention. La mitzvah de Tzitzit, donc, est tellement importante parce qu'elle définit la tzvah d'un Juif. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que vous devez maintenant, il y en a plusieurs qui veulent essayer de rentrer dans une Juif. Et dans les Juifs, il y a un code très précis comment on s'habille. Et vous ne pouvez pas leur demander de changer. C'est à vous de changer. La Juif, elle a son style. Voilà, c'est comme ça. Cette Juif, tu veux aller, tu deviens comme eux. Si tu veux rentrer dans une Juif et tu veux aller avec des baskets ou des nikes ou des crocs ou des trucs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucune Juif n'accepte autre chose que les chaussures. Alors, ils sont peut-être bêtes, ils sont peut-être fous. Je ne sais pas, je ne veux pas juger. Ils sont comme ça et donc tu veux rentrer là-bas, tu acceptes leur système. Si tu veux être différent, ils ne te prendront jamais. Ni que tu vas rentrer dans la yeshiva ni dans l'ensemble, dans l'ambiance, dans l'harmonie de la yeshiva ni dans tout ce que la yeshiva peut donner. Accepte. Un des deux doit changer. Alors, c'est toi. Le rabim, il est comme il est. Tu veux rentrer dans le rabim, alors, tu vois que le mitre qu'on fait pour le rabim. Il y a un qui est venu voir à Steinman. Ils ont refusé mon fils au raid avec un petit garçon de trois ans. Pourquoi ? Parce que sur la kippa, il avait un petit bord comme ça. Vous voyez la différence entre une kippa avec un bord ou sans bord ? Qu'est-ce que ça fait ? Le rabim a dit, moi, je ne vois pas la différence. Toi, tu vois la différence. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Fais ce qu'ils te disent. Pourquoi tu te disputes ? Rester sur tes positions. Ce n'est pas important. Alors, fais comme eux. Ce n'est pas important. Telle chapeau ou tel chapeau ou tel truc. Mais fais comme eux. N'essaye pas d'être différent. Essaye d'être... Tu veux profiter de une yeshiva, alors, mets-toi dedans. Sur tout. Sur tous les points. Beaucoup de choses, quand une yeshiva va imposer, au début, c'est difficile à accepter, mais on n'a pas le choix. C'est un vote connu dans le Parachat Choukat. Les venaient Israël sont partis faire la guerre. Et quand les knanims de Harad, qui habitent dans le Negev, ont entendu qu'ils voulaient passer là-bas par ce col, travers la montagne, pour rentrer en Israël directement, alors, ils sont sortis en guerre. Le peuple juif va faire un neder à Hachem. Si tu me donnes le srout de vaincre ce peuple, je le détruirai, je donne à Hachem toute la ville. Ça veut dire, je ne vais pas faire la guerre pour prendre du butin. On donne tout à Egdech, on détruit. On va écouter l'Israël. Et quand je vois écouter la Tfilah, effectivement, ils ont pu détruire toute cette ville. Alors maintenant, pourquoi ils ont dit ce peuple-là ? Pourquoi ils n'ont pas dit clairement, Rachid nous dit Mais qui c'est qui habite dans le Negev ? On met Rachid, c'est Amalek. Ce n'est pas des knanim. Knanim, c'est les descendants de Ham. Amalek, c'est un descendant de Esav. C'est n'importe Amalek, qui est au Negev. Les soldats de Amalek se sont mis à parler en langue de knanim. Ils ont dit comme ça, les Juifs ont prié à Hachem. Sauve-nous de tous ces knanim, on veut se débarrasser des knanim. La Tfilah, mais il n'y avait pas de knanim. La Tfilah ne va pas servir. Ils ont voulu faire une ruse contre la force de la Tfilah du Ham Israël. En vérité, ils n'ont pas de knanim. Donc ils ont rusé, ils ont dit, ils ont parlé en knanim pour que les Juifs croient que ce sont des knanim. Là où Israël ? Le bouche est même qu'il bouche est un mec. Mais quand l'Israël ont vu que c'est des gens bizarres, ça. Ils sont habillés comme des amalek. Ou le chanam, ils parlent comme des knanim. À mon avis, ils ne parlent pas les les stammes. Je n'ai même dit, on va prier à ta amazé. Mais ils ont dit, on va prier à ta amazé. Ils ont compris quelque chose de bizarre. Ils sont habillés comme des amalek et puis ils parlent comme des knanim. Alors ils n'ont pas dit une teta knanim, ils n'ont pas dit à ma le kib, ils ont dit à amazé. Comme ça, quand je vous ai écouté, la Tfilah doit être toujours précise, quand tu pries sur quelque chose, il ne faut pas dire des choses fausses. Si c'est une chose fausse, il nous raconte des histoires. Un monsieur qui a prié, Hachem, j'en peux plus, d'au moins un âne. Il voulait marcher sur la route. Puis il n'y a pas de taxi. Alors Hachem, un anon qui venait de naître, il prend le juif, il dit porte-moi cette arme, dépêche-toi. Puis il a dû porter là non plus sur ses valises de porter le petit anon parce qu'il a dit il faut faire attention comment tu pries, tu n'as pas bien dit. Attention. Donc la même chose, ils ont dit, ils n'ont pas dit à knanim. Ils n'ont pas dit à malek. Alors donc ces gens de malek, ils voulaient être malins et ils ont parlé en knanim pour qu'on croit que ce sont des knanim. Mais pourquoi ils ne sont pas habillés en knanim ? Pourquoi ils ont seulement changé leur langue, c'est plus facile de s'habiller comme des knanim et puis de parler comme des knanim que de rester habillé comme des amalek ? Pourquoi ils ont... Et les sfarim répondent si tu t'habilles comme un knanim et tu parles comme un knanim alors tu n'es plus un amalek, tu es devenu un knanim. Si tu t'habilles comme eux et tu parles comme eux alors tu deviens comme eux. Tu as perdu tout ton temps. Ta définition, ton existence, la même chose pour nous. Tu devrais avoir l'air d'un Baha Yeshiva, il faut s'habiller comme eux et parler comme eux. A partir du moment où tu veux rester différent, tu n'arriveras pas à t'intégrer. Tu n'arriveras pas. Pour s'intégrer, il faut d'abord se désintégrer, se mettre en petits morceaux. J'accepte toutes vos règles. Ne juge pas, ne critique pas. Ils sont comme ça. Je n'ai pas envie, je ne comprends pas, je n'aurais pas fait. D'accord, ce n'est pas mon problème maintenant. Toi, tu as envie de rentrer dans tel Yeshiva. Tu veux accepter leur système, alors accepte-le dans tous les détails. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça passe. Et donc, il faut savoir, pour ça que la Torah nous marque ici à la fin de la paracha de Shlach. Entrer dans Israël, faites attention aux titsits. Les titsits, par exemple, c'est un moyen de définir quelqu'un qui est habillé comme un juif à travers toute la société. Tu vas dans l'avion, tu vas dans le train, tu vois quelqu'un avec titsits, tu sais à qui tu parles. Définition d'un juif, ça se voit dans ses habits. Et comme ça, le jebouro veut nous aider à l'extérieur, nous permet de créer l'intérieur, à travers des petits détails extérieurs. Attention, mais comme eux, exacte, c'est pas... Je suis pas un saint, je peux pas faire des choses comme moi, mais non, tu vas t'habiller comme eux, tu vas être comme eux, et après, tu vas rentrer dans le système. Quand tu sortiras, tu seras plus dans la yeshiva, tu seras ingénieur, tu seras facteur, tu t'habilleras comme tu voudras, mais tant que tu veux être dans une yeshiva, rentre dans le système jusqu'au bout, les attachements, c'est un morceau difficile de votre intégration, mais il faut passer par là, les attachements vont réussir.